Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 258 et qu'est ce qu'on va faire on va tenter de restaurer une série de limes que j'ai acheté sur le bon coin allez c'est parti ces limes je les ai acheté pour une bouchée de pain sur le bon coin ils sont rouillés cradocs ont pas de manches on va essayer de remédier à tout ça je commence par faire tremper toutes ces limes dans un bain de vinaigre pendant quelques jours le vinaigre c'est pas cher environ 50 centimes le litre et ça marche super bien ou par contre ça pue carrément trois jours ont passé il est temps de découvrir nos limes je m'équipe de mon tablier et de gants et je frotte les limes avec une brosse métallique quasiment toute la rouille partie ça a super bien marché On va neutraliser l'effet acide du vinaigre avec du bicarbonate mais d'abord un petit bain d'eau chaude pour enlever toute la crasse qui reste sur les limes je vide une nouvelle fois mon bac et il est temps de finaliser le traitement préliminaire des fers avec du bicarbonate qui va arrêter l'action acide du vinaigre Comme il reste quelques résidus et que je suis une grosse féniace on va m'autoriser cette action en utilisant ma perceuse à colonne et une brosse inox circulaire Je prends chaque lime l'une après l'autre et lui donne un bon coup de brosse pour enlever les résidus de rouille mais aussi certaines traces de peinture Ce processus est super efficace et enlève en quelques secondes les traces et les restes que le vinaigre n'a pas pu virer Bon faites quand même gaffe à vos doigts la lime part parfois à droite à gauche ici j'ai mis des gants en nitrile pour éviter que mes doigts puent de vinaigre des gants plus épais auraient peut-être été plus indiqués Nos fers de lime sont maintenant tout propres et sans résidus on va donc faire en sorte qu'ils ne rouillent pas en les badigeonnant de graisse ici de l'huile de découpe 3 en 1 Je les asperges et fait en sorte qu'ils soient bien imprégnés et ainsi les protéger de la rouille pour ensuite les déposer dans un chiffon propre et sec Voilà mes fers de lime sont prêts on va s'attaquer à la préparation des manches avec d'abord un morceau de valkromate noir que je vais découper en bandes à la scie sur table Mon but ici est de faire des manches bicolores noir et bois donc après la découpe du valkromate noir je m'attaque à une série de chutes de bois d'essence d'hiver toujours à la même largeur Il me faut une vingtaine de manches donc je découpe à vue de pif suffisamment de bois pour tout faire certains morceaux sont bruts d'autres déjà plus ou moins usinés Pour un insert pour le milieu des manches j'ai découpé une chute de valkromate noir de 18 mm d'épaisseur qui était triangulaire je vais donc rectifier tout ça pour que ces chutes soient utilisables J'utilise ma scie japonaise et mon onglet bien plus rapide et bien moins brillant que ma scie sur table que je réserve pour des découpes multiples Et je commence à marier les différents bois et les découpes à la bonne dimension et oui je fais ça en caleçon puisque c'est le matin tôt et que j'ai oublié de mettre un pantalon ou un short le bricolage une vraie maladie moi je te le dis Quand j'ai découpé trois morceaux pour former un morceau bicolore bi bois je les maintiens ensemble temporairement avec du scotch pour ne pas les perdre Maintenant que mes morceaux sont prêts que j'ai pris ma douche et mis un pantalon on va pouvoir procéder au collage de tous ces matériaux Je déballe mais triptyque de bois et les places pour recevoir une bonne dose de colle Rien de bien spécial ici je mets de la colle et j'étale avec mon doigt le meilleur outil pour ce travail à mon avis Je prépare les différents assemblages en les collant les uns aux autres et je dois avouer que j'aime beaucoup le contraste valkromate noir et bois clair Je place un morceau de papier sulfurisé pour éviter qu'il ait plein de colle sur ma table et je place les différents éléments à serrer Plus que de les serrer individuellement je vais les mettre en serre en série en appliquant une force raisonnable avec mes serre-joints pour assurer un collage correct sur toute la longueur Je les laisse sécher quelques heures le temps que la colle prenne et je peux passer à la série suivante Oui je n'ai qu'un nombre limité de serre-joints donc je fais ça au fur et à mesure Je vérifie que mon serre-joint le plus petit est suffisamment grand et je peux passer à la série de collage suivante qui reprend exactement le même principe que le précédent Ça ne se voit pas ici mais j'ai fait les calculs savants pour être sûr d'avoir au moins 20 manches Chacun de 15 cm de long avec une certaine marge en cas d'erreur Donc je sais que si je colle tous ces morceaux je vais avoir suffisamment de matériaux pour finaliser le projet Deuxième collage donc et mise en serre et on va patienter encore quelques heures avant de pouvoir finaliser la phase de collage Dernier collage pour mes éléments les plus longs, le collage et mise en serre est un jeu de patience Il faut laisser suffisamment de temps les éléments en serre pour que la colle commence à prendre La patience, pas ma vertu principale je dois l'avouer Quelques coups de marteau pour ajuster le collage mis en serre et on va passer à l'étape suivante En utilisant mon rabot de chez Ryobi pour aplanir toutes les surfaces et corriger les éventuelles erreurs au moment du collage C'est sans aucun doute l'outil le plus bruyant de mon arsenal Donc j'essaye de limiter dans le temps son utilisation mais ça reste un outil super pratique pour avoir un résultat vraiment nickel J'ai résolu le problème d'aspiration en collant à la colle époxy l'adaptateur pour tuyaux de 100 mm et comme on le voit quasiment aucun copeau ne sort de la machine Maintenant que tous mes morceaux de bois sont rabotés on va les découper à 15 cm de long Je marque et j'ajuste ma butée sur mon chariot pour effectuer des coupes répétées et toutes à la même longueur Je coupe donc un premier bout pour égaliser mon matériau Puis je place mon bois en utilisant ma butée et je découpe mes assemblages de bois à une longueur de 15 cm C'est exactement pour ce genre de découpe répétitive et parfaite que la scie circulaire et le chariot sont faits Et j'avoue que pour en découper 20 c'est juste super pratique Voilà c'est la fin de la première partie de cette restauration de ce set de lime Qu'est-ce qu'on a fait dans cet épisode d'abord j'ai traité les limes en eux-mêmes J'ai enlevé la rouille avec du vinaigre j'ai brossé j'ai huilé donc les fers de lime sont prêts à être assemblés Qu'est-ce que j'ai fait aussi j'ai préparé plein de morceaux de bois pour créer des manches j'ai déjà fait un épisode spécial je mettrai le lien dans la description où j'avais fait des manches de lime et là j'en avais fait trois là j'en ai une vingtaine à faire donc on va dire que c'est de l'industrialisation et pour ça j'ai utilisé des chutes de bois que j'avais à droite à gauche d'abord au passage big up à l'ami yo-yo qui m'a refilé plein de bois et plein de chutes de bois à droite à gauche que je vais utiliser dans plein de projets merci à lui et donc j'ai préparé tous les futurs manches pour mes futurs lits il reste encore beaucoup de choses à faire et ça on verra dans un épisode suivant mais déjà la première chose c'est que je maîtrise de mieux en mieux ma scie circulaire sur table je commence vraiment à comprendre comment elle marche vous allez me dire il était temps mais la deuxième chose c'est mon rabot mon rabot électrique de chez ryobi qui me permet justement d'aplanir un peu les les différences et les erreurs que j'ai pu faire pendant le collage comme vous avez vu j'ai des j'ai eu des problèmes d'aspiration qui depuis sont réglés j'en ferai peut-être une petite vidéo mais c'est en tout cas un outil génial justement pour masquer un peu vos erreurs et faire en sorte que vous ayez un résultat qui soit vraiment nickel il ya pas mal de choses à faire et vous le verrez ce sera dans le prochain épisode comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie keepers qui m'envoie quelques piécettes par mois ce qui me permet d'acheter du matériel et de vous proposer des épisodes encore plus géniaux tu as envie d'y rejoindre à rien de plus simple va cliquer sur le lien qui est dans la description tu verras tout est expliqué voilà c'est tout pour cet épisode 258 première partie de la restauration d'un set de l'hymne j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain la partie 2 qui arrivera dans quelques jours et fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous abonnez vous